Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur Beansport pour Salon VIP avec le son du jour, le son du générique de Niki Larson de Jean-Paul Césari. Le célèbre dessin animé a été adapté dans un film incroyable, Niki Larson et le parfum de Cupidon. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir le réalisateur et l'acteur Philippe Lachaud et son acteur Tarek Boudali dans le Salon VIP de Beansport. Bonjour ! Bonjour Claire ! Bonjour Claire ! Allez-y, venez, vous allez bien ? Ça va ? Vous avez l'air tout timide ! Très contente d'être là ! Ah bah moi je suis très contente de vous recevoir, installez-vous tranquillement ! Allez-y Tarek, je vous en prie ! Merci ! Comment allez-vous Claire ? Ah bah déjà quand j'entends cette musique-là, ça va très très bien, parce que... Tu connaissais ? J'ai dit quoi ? C'est tombé, Neymar loupera le match du PSG contre Manchester United dans 8ème de finale de la Ligue des Champions dans 10 jours, et il se quart de finale de la Ligue des Champions si le PSG se qualifie, encore une fois. Sur son compte Insta, il a quand même mis cette petite photo en mode super-héros, il est content, il est positif. J'imagine que Philippe, vous êtes aussi supporter du PSG par amour de Tarek. Non non mais... Le PSG depuis qu'il y a Zlatan, il n'y est plus en même temps. Non mais depuis... On peut trouver sa raison... Moi je suis un vrai, un vrai, je suis un vrai du PSG moi. Mais la question est... Le quart de finale, il espère de pouvoir faire le quart de finale si le PSG passe face à Manchester United. Sans lui, le PSG peut se qualifier ou pas ? Cavani te montrer un peu quoi. Un peu plus la semaine avec encore un Parisien, mais un Parisien champion du monde avec son sélectionneur, Kylian Mbappé. Vous les avez vus sur les concerts ? Cette photo, moi j'ai pris sur mon téléphone, mais avec le photographe en amorce. Et moi j'ai... Vous voulez que ça ne veut pas dire Chocopat avec eux, mais... On échange des petits textos, on l'opéra... On s'est dit, et pourquoi pas, avec Tarek et Philippe, en une de Be in Mag. Les deux acteurs prennent régulièrement place dans les granins du Parc des Princes. Je le monde irai mieux avec ce parfum. Dans un instant. Comme on est dans le salon, je vous propose le replay d'un match du PSG. Est-ce que vous faites du sport ? Oui. Oui. J'ai surtout vu cette photo postée sur les réseaux sociaux avant-près. J'ai vu aussi. Regardez ces 8 kilos en plus. Il faut continuer, il faut manger, manger... Très rapide, il jouait super bien, je pense qu'il aurait vraiment pu faire quelque chose. Mais après, il s'est blessé. Il me l'a pété. Mais en fait, moi j'étais fan d'André Agassi. Après, on est très déçus de ne pas avoir la tenue en route. Je te la ramènerai là. Après que tu le mets sur un terrain de foot, ce n'est plus le même gars. Ce n'est même pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous auriez rêvé d'une vie de footballeur si vous n'avez pas été acteur ? C'est peut-être le prochain. C'est Olivier Tom, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, les jeunes qui ne connaissent pas. Oui. C'est un dessin animé. C'est Olivier Tom et il s'appelait Olivier Atten. C'était sur le foot. La New Team. Et c'est marrant d'ailleurs, Mbappé l'autre fois. Lors de l'Euro 2016, vous avez raconté de nombreuses anecdotes. Dans son jardin, où... Il y avait d'autres jours... Je me suis derrière les buissons pour arriver dans la maison. Et je me retourne vers Terry. Je me dis, pardon, on voit David Beckham qui arrive. Je fais un truc incroyable. Demonstration, on s'en souvient bien. Il y a 10 ans maintenant que j'avais fait. Alors, est-ce que depuis, vous tenez d'autres imitations ? Il faut juste qu'on ait la musique, t'as le téléphone. Mais il n'y en a qu'à moi. Non, je n'ai pas mon téléphone. Si, t'as ton téléphone mytho, tu l'avais juste là. Tu ne vous plaies, mais... Je suis passé au point de l'heure, il n'y a pas... Allez-y quand même, je vais être déçu, mais allez-y. Non, c'est pas l'histoire. Je l'ai encore chez mes parents. Et t'es très belle ? J'étais décalé, très média et skinnée, vous allez voir. NFL, je vous rappelle que le Super Bowl, c'est... Ils sont très mignons, regarde comme ils sont émus et tout. Ils sont super contents. Entrer en pom-pom girl, c'est compliqué. Pour les garçons, c'est encore plus compliqué. Je trouve ça très cool. Ils dansent super bien et c'est eux aussi qui font les portées. Donc, on suivra ça, évidemment, avec attention lors du Super Bowl. La suite de Salon VIP dans une seconde partie. A tout de suite. Salon VIP, merci d'être avec nous. Avec... Je me rappelle de celui notamment, il faut dormir. Il faut dormir un peu. Bon, pour ceux qui ne veulent pas dormir, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi. Le célèbre détective garde du corps est appelé pour retrouver un qui fera donc chavirer le cœur de Poncho. Votre personnage, Tarek, voici. Et on vient de le voir dans la bande-annonce, il y a toujours votre bande de copains. Donc, Taki, vous avez déjà tourné plusieurs films. On coûte moins cher que les autres. C'est la ça, on l'a dit tout à l'heure. Non, tout le monde nous détruit. Mais si c'était vous, tu dois... Eh oui, voilà, il ne se souvient même pas. Je ne me rappelle même pas. Tout l'univers de Nicky Larson, donc tout ce qui faisait Nicky Larson, beaucoup dommage à l'époque du club Dorothée. À la sortie de la première bande-annonce, il y a des... Donc on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est vrai qu'il y a des adaptations des fois qui ne sont pas terribles. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a fait beaucoup de films ou quoi machin et la tendance s'est complètement inversée. Donc je reçois même des messages d'excuses, ce qui est sympa et touchant même. Donc voilà, comme je dis, il vaut mieux que ça commence comme ça, que les gens soient sceptiques et au final, ils soient contents que l'inverse. Il y a beaucoup de guests dans les gros acteurs très connus. Mais comment vous l'avez fait venir ? On n'est pas que fier. Non, c'est... Incroyable. Et là, effectivement, on s'est dit, est-ce qu'elle va jouer ce qu'il y a écrit ? Parce que ça va assez loin quand même. Et parce que les gens vont être surpris de voir Pamela comme ça dans le film. Il y a aussi Audrey Lamy, Césarie, qui a un petit clin d'œil aussi. C'était important d'avoir ces petites choses-là dans le film ? C'est comme je disais, d'avoir tout ça dans le film, effectivement. Il y a même la voix française de Nicky Larson, qui s'appelle Vincent Ropion. Et il y a aussi la changement de couleur de cheveux. Oui, ça, je l'ai mal vécu. Et ça a duré combien de temps ? Je suis en train de repousser, je suis mi-brun, mi-blanc, c'est préféré. Le jour où est venu Dorothée, moi, c'est très nostalgique, le fait de... Enfin, voilà, toutes les... Moi, c'est la séquence du... On trouvera, on fera autre chose, et puis voilà. La voiture explose, et on continue le film. Vous écrivez des films, vous les réalisez, et puis quand vous êtes un peu fatigué, c'est Tarek qui prend le relais. Il a fait « Épouse-moi mon pote ». Là, vous êtes dans l'écriture d'un autre film. Oui. On peut dire un petit peu le thème ? C'est une comédie poli. Il sort mercredi dans les salles de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Allez le voir, c'est vraiment très rigolo. Mais ça sonne ? Ça sonne à la porte de Salon VIP. C'est Clara qui vient dresser votre portrait à tous les deux. Bonjour, Clara. Je vous décale un tout petit peu pour mettre mes grandes fesses. Bonjour. Ah, ça va ? Alors, j'ai fait vos petits portraits. Oui. Ah, mais je ne sais pas. Et il y a eu 49 épisodes, voilà. Si vous avez envie. Sur l'aventure. Alors, pourquoi pas, vous appelez le Japon, mais non, ça se passe pas. Dire est-ce que ça va plaire, ça ne va pas plaire, comme dit Philippe à chaque fois. En fait, c'était cool, Philippe. Ça, je cherche des dates, puis je cherche des trucs simples. Tim, vous aussi, des haters, le mot fou. Oui, mais ça m'a touché, oui. L'accueil durant les avant-premières a rapidement effacé les critiques par un hobby très original. Vous aimez le saut de parachute. Alors là aussi, même question. Quel est votre... Pour moi ? Eh bien, vous allez pouvoir vous rattraper. Vous allez pouvoir vous rattraper, Tarek. Est-ce que vous êtes un bon commentateur de foot ? On va voir ça tout de suite. Vous avez un casque derrière. C'est parti pour Joula comme Omar. C'est parti pour Joula comme Omar. Vous voudriez utiliser ce parfum pour faire tomber quelle figure du sport ? On va voir les propositions. Est-ce que... Par tout le monde, il a une telle carré. Oui, il y en a deux. Alors attendez, mais c'est une vieille boîte quoi. Oui, allez, allez. Avant de se quitter, Victime de la mode avec Clara qui est vraiment victime de la mode. Et sinon, hop, c'est vite fait. Mais tu mets ça sur tes vêtements ? Parfum de Cupidon, c'est mercredi dans les salles. Allez le voir, c'est vraiment ce qu'il a fait. Et nous, on se retrouve dimanche soir, 19h dans Tribune Sport avec Gilles Sergent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon week-end sur Binsport. Unifi Narsen. Sous-titrage ST' 501